Quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle en RCA ? L'analyse personnelle que je fais par rapport à ce qui se passe en ce moment à Bangui, en Centrafrique, je dirais que la transition a échoué. Je ne juge personne, je ne fais pas de politique, je tiens à le préciser, mais au vu de ce qui se passe, la transition a échoué et il serait important vraiment et vital pour la République centrafricaine qu'on puisse aller assez rapidement aux élections afin qu'il y ait un pouvoir en place, qu'il y ait un président élu démocratiquement et que les enfants du pays, les fils et les filles du pays puissent se réunir afin de pouvoir avoir un plan d'action pour sortir notre pays de la crise dans laquelle elle est en ce moment et qu'il y ait surtout la paix, c'est le plus important. La priorité, c'est la paix. Et en ce moment, il n'y a pas de paix. Quand il y a un semblant de calme, de sérénité, je dirais, c'est vraiment un semblant parce que ça ne dure pas. Il y a toujours un événement qui vient et qui fait que tout rebondit et c'est de plus belle, c'est de pire en pire en fait. Et c'est vraiment dommage pour notre vie.